Tchè tchè? J'ai une vielle gosette de Geri. La nouvelle chronique de Gerzé. Dans le nom et d'eau de la nouvelle chronique du 26 avril, il y a une lettre et une petite poésie en Geri, que je m'enveillez. J'ai un tour, la païque. La loi sur la païque. Monsieur, il pouvait que les messieurs de l'autre bord de l'eau auront envoyé la pétition des pitcheurs contre la loi sur la païque, hésitant. Je voudrais bien savoir ce qu'ils vont faire, mais nos états. Les pitcheurs disent que nous les traitons de fignons, de pierre-cheurs, et que pour combler de tout, nous lui râlons le pain du bain ou le paisson de la main. C'est bien la même chose. Les messieurs, j'aime la païque à la ligne, disent que c'est les pitcheurs qui trollent trop, qui barrent les païsons, et que les païques en mousse devant qu'il est en crèche, enfin qui fondent le mur pour les chasser au plus tôt. Comme on le dit, j'en tient sans vil catégévé. Pour ma part, j'vous envie un début de rime « C'est peut-être la vraie raison du manque de paysans ». Tout à vous, béni tchao ! Sur la païque Il y avait un fait, m'sommé, des messieurs, qui allaient de temps en temps trop jouer à la païque. Il y avait dans le même temps des pêcheurs, qui travaillaient du entier à la païque. Il y avait tout des païsons dans la main. J'y n'aimais pas du tout où il parlait de la païque. Les messieurs s'acharnaient sur les païsons. Les pêcheurs gazouillaient tout l'enchon à la païque. Les choses ne pouvaient pas continuer, se choupilla longtemps sans gâter toute la païque. Les païsons petit à petit s'effritient, et le choupé de main en main s'appréchit. vu la païque. Enfin, un bon jour arrivé, cela y a déjà un bon volet, quand tout le payson, grand et petit, pensait qu'il avait bientôt souffert assez. Et toutes les papières de la main s'assemblent pour en décider. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » C'est repos. baignies, orphies, rousses et houmards. Il y avait jusqu'à des petites servettes et d'un bob et des cabots, des becs de corbin, des chuchettes, des crobes et même des petits mouchons. C'était tout venu pour discuter comment à la pique écopait. Le pêcheur, c'était vu cela, qui coudait fort qu'il avait fait au fait d'un nez, ben piéchi là, jamais n'aiderait rien d'été. Mais nous pêchons en repos, résolus en petit temps, que la meilleure chose à faire était de fichir tout le camp. D'être pêchons-là nos messieurs, bêtaient l'huile en vain, et qu'à nos pauvres vierres pêcheurs ils n'y comprenaient rien. Mais les pêchons à l'heure, dans différents endroits, en galopant dans le vrin, cherchait le coup des jouets.